oui voilà bonjour bonjour chers amis du ministère de la compassion des armes connectez vous je vais aussi je vais moi aussi c'est de connecter dans différents groupes ici voilà voilà partager la vidéo pour ceux qui viennent de se connecter vous qui êtes en train de vous connecter partager cette vidéo je suis en train de le faire moi même sur d'autres sites voilà faut passer l'information c'est important partager cette vidéo s'il vous plaît donc voilà vous avez ici en direct de miami ben sagou ça fait un bon moment qu'on s'est pas vu et ça fait toujours plaisir de vous retrouver voilà la brigadière vivian trait et la soeur christine codio merci de te connecter si promptement voilà ça fait plaisir ça fait plaisir de vous voir connecter voilà partager s'il vous plaît où est-ce que j'ai laissé mon disque il faut un peu de musique saloon saloon la soeur vivian trait salut la brigadière que dieu te protège et que dieu te garde salut la soeur codio soyez les bienvenus voilà nous allons commencer ce direct tout à l'heure le temps que vous vous installez voilà installez vous installez vous oui ma soeur maïmouna à nice que dieu te garde bonjour 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 de ça que je te dois je te dois mille et une appelle un appel mille et un appel voilà je vais t'appeler tantôt merci d'être connecté la brigadier marie jacqueline soit la bienvenue voilà actuellement ce sont les dames qui tiennent les arènes attention les hommes sont où les hommes sont où il y en a qui sont connectés mais ils sont cachés veut pas qu'on les voit c'est pas grave connectez vous seulement partager la vidéo nous allons essayer de démontrer encore une fois de plus ce qu'est la manifestation de la puissance de dieu à travers un ou un de l'éternel voilà c'est de ça qu'il s'agit et nous on va pas on va pas en fait tourner passer par mille chemins sur une autre tourne autour du pot il faut attaquer le sujet tel qu'il est de présenter tel qu'il est et afin que on puisse encore sauver des âmes sinon gagner des âmes au royaume c'est de ça qu'il s'agit enfin le royaume de dieu bien sûr voilà sinon satan et ses secrétaires font leur boulot nous aussi on fait notre boulot de notre côté voilà donc voilà 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 merci d'être connecté voilà je vais essayer de vous passer une vidéo aujourd'hui expliquer certaines choses qui est le professeur qu'est ce qu'il fait qui est vraiment le professeur parce qu'il ya beaucoup il ya il ya plein de il ya des gens qui arrivent pour la première fois sur la toile qui découvre le professeur crasso et qui n'ont pas le temps de visualiser toutes les vidéos que nous on a vu depuis des années voilà chaleur peu de dieu comme dit le frère donny bien arrivé donny est un peu à l'état mais c'est pas grave je t'ai pardonne voilà chaleur voilà donc nous allons essayer de remuer un peu les choses vous savez quand vous laissez un terrain à jachère de temps en temps avant de planter il faut le remuer il faut remuer encore la terre faire ressortir l'humus voilà pour que ça pousse bien c'est ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui voilà nous allons essayer de repartir sur sur comment dirais-je des vidéos de pointe par exemple qui ont démontré encore qui est l'homme de dieu le professeur crasso qu'est ce qu'il fait et quel est l'impact de son ministère non seulement dans la sous-région en afrique mais partout dans le monde aujourd'hui le professeur à paris c'est bien ceux qui sont à paris en bénéficient en france partout en europe les états unis attend toujours le canada il sera ici bientôt aux états unis donc nous ne perdons pas espoir et nous encourageons tout le monde à être patient parce que le travail de dieu le travail spirituel il s'est fait avec beaucoup de patience et de détermination il faut avoir la conviction de ce qu'on fait et non seulement ça il faut être patient la patience vient en fait de j'allais dire en même temps que la foi de ce qu'on a compris voilà la foi vient de ce qu'on a compris c'est vrai mais la patience aussi une fois que dieu vous a fait cette révélation ça veut dire que tôt ou tard la prophétie va se réaliser donc soyez patient les états unis ça va se faire le canada ça va se faire voilà donc soit elle est bienvenue ici partager la vidéo nous allons commencer un temps soit peu comme vous savez je parle beaucoup j'aime bien parler beaucoup donc je vous entretenir la musique on va laisser ça je vous entretiens on va parler voilà donc je parle partager la vidéo partager la vidéo et je m'installe donc confortablement installez vous aussi confortablement nous allons démarrer un fanfare voilà donc comme je disais pour arriver au vif des sujets ici c'est ben sabu je vous parle depuis miami aux états unis c'est à dire en floride et je suis quelqu'un qui a embrassé en fait la vision du prophète joël crasso dans quel sens dans le sens que je pense le combat qu'il est en train de mener c'est un combat noble noble parler en bon français et c'est un combat qui a besoin d'être soutenu et salué dans le sens que le prophète crasso sauve des âmes il sauve des âmes qui sont victimes de la sorcellerie des envoûtements de l'ensorcellement et qui des âmes qui ont perdu en fait les raisons d'être il faut aller les sortir de là où les sorciers les ont cachés il faut aller donc les sortir de là où les sorciers les ont cachés les restaurer afin que les gens puissent vivre la plénitude de leur vie donc c'est en fait ce que fait un peu le prophète joël crasso voilà donc le prophète joël crasso pour faire un peu de l'historique a un ministère de délivrance qui est basé à divo il a une église basée à divo et par rapport à cela à l'église il y a une aile de délivrance qui est attaché à cette structure vous m'avez entendu parler beaucoup ici de l'orphelinat qui est une structure que le prophète a monté qui s'occupe des enfants déshérités les enfants abandonnés par leurs parents pour cause de sorcellerie en fait les enfants seuls et les veuves et tout ça donc le prophète en dehors de la délivrance et de l'église s'occupe aussi des orphelins et des veuves il aide aussi les jeunes à démarrer des micro business allez-y à zaroko vous pouvez toujours vous renseigner c'est vraiment rien de caché oui la sœur fina soit la bienvenue donc voilà lui aïdara depuis abidjan non aïdara c'est à londres voilà si ma mémoire faut pas que ma mémoire me fasse défaillance ici donc charloun aïdara soit le bienvenu sur la toile et la maman mélanie et la maman donnie est connecté voilà donc on a toute la famille au complet on a toute la famille au complet aujourd'hui ce que je vais faire en fait je vais vous montrer une vidéo une vidéo qui retrace un peu qui nous ramène sur les traces les traces du professeur crasso tout a commencé à paris non ça n'a pas commencé à paris ça a commencé à zaroko à divo à abidjan un peu partout dans la sous région donc nous allons essayer un temps soit peu de retracer le parcours du prophète à partir d'une vidéo pour faire un peu la synthèse de ses activités et montrer qui est l'homme et qu'est ce qu'il fait et nous allons voir que beaucoup n'a pas changé dans la façon de faire et beaucoup n'a pas changé dans ce qu'il fait c'est à dire le but même sinon le le bien fondé même de de son ministère de quoi il s'agit si vous vous souvenez il y a eu cette vidéo du prophète crasso à à gros c'est un village veiller et donc le prophète crasso était à gros où il a en fait fait une fois de plus il nous a permis de comprendre comment dieu peut puissamment se manifester à travers ou un bon j'ai dit un oui parce que oui il faut déjà être loin de l'éternel faut être loin de dieu pour que dieu se manifeste à travers toi bon c'est vrai que dieu parle au païen aussi nous avons vu à connelis qui n'était pas baptisé qui n'était même pas chose mais à travers qui dieu s'est révélé à travers un songe et qu'il y a dit va envoie des gens chercher pierre afin que pierre vienne t'apporter la parole c'est ce qui s'est passé ça c'est dans acte 10 à partir à partir du premier verset déjà je vais souligner quelque chose dans ce verset qui est important tout à l'heure je vais faire référence à ça c'est pas parce que je connais le verset par coeur mais non c'est parce que c'est parce qu'il y a quelque chose dedans que je voulais révéler en fait vous vous soumettre qui m'est passé par la tête donc voilà je vais vous montrer une vidéo regardez un peu ça ça c'est le prophète à gros si vous allez sur le youtube vous allez voir cette vidéo là donc le prophète arrive ici dans le village de gros je vais faire un grand écran pour que l'on puisse voir en fait voilà ça c'est une vidéo qui date de 2014 2014 donc le prophète arrive à gros il a été invité passé à gros il y avait ce qu'on appelait le babamelin c'était un dragon voilà voilà le prophète en action le monsieur il fait son travail avec beaucoup de joie avec beaucoup de passion et tout de suite il rentre en action il commence à danser voilà donc savourez un peu le moment vous pouvez trouver dans cette vidéo là sur le youtube il suffit de taper simplement le prophète joël crasso neutralise le serpent dragon dans le village de gros voilà donc le prophète arrive dans ce village où il a été invité et voici un pionnier un pionnier de toujours qui est présent il est présent encore dans le ministère le passé c'est la foule la foule très heureuse très enthousiaste de voir le prophète crasso arrivé sur le terrain voilà le passé c'est ce qui fait l'introduction ici je vais je vais passer sur certains points de la vidéo mais je vous laisse déjà voir l'introduction donc le passé c'est je fais ici l'introduction du prophète crasso bon ça c'est pas paris c'est à gros gros c'est dans la région de l'irée à divo voilà c'est le même c'est le même prophète joël crasso que vous voyez à paris aujourd'hui je fais un gros plan pour que vous puissiez bien voir les gens ils savent c'est qu'ils vivent dans leur village donc la présence du prophète crasso ne fait que mettre la joie dans leur coeur parce qu'ils savent que ce jour là c'est le jour de leur délivrance et cette vidéo de gros par rapport à cette chanson c'est 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 un de mes meilleurs en fait une de mes meilleures chansons j'allais dire sur le dernier prophète joël crasso le jubilé et cette chanson me rappelle toujours à gros quand j'écoute cette chanson ça me ramène toujours à gros voilà donc ici le prophète démarre avec une chanson voilà donc ici le prophète démarre avec une chanson et comme il a expliqué lui-même plus tard il va chanter peut-être pendant 15 ou 20 minutes il va chanter pendant 15 ou 20 minutes et pendant tout ce temps là il était en train de se charger en fait comme une batterie de une batterie qui est en train de se charger et vous allez voir la suite et vous allez voir la suite et vous allez voir la suite c'est une petite chanson voilà 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 vous savez que depuis dimanche le prophète en train de prêcher sur des semaines et des semaines et des semaines et on ne prononce en anglais j'ai ce mois n'est pas en français et vous voyez un peu dans l'entourage du prophète rasso je vais pas nommer de nom mais les gens qui étaient là que vous avez aidé que vous avez soutenu qui vous abandonne comme pierre qui vous abandonne à un moment donné dans votre ministère dans votre vie et souvent il faut avancer il faut avancer dans la vie il faut oublier ceux qui sont partis donc chacun a son geste mané ici voilà et des semaines et c'est un message très fort qui nous rappelle que le ministère c'est pas quelque chose de facile à un certain moment dans votre vie il y a des gens qui vont vous abandonner qui vont même vous trahir qui vont qui vont même vous vendre à l'ennemi moins cher vous comprenez voilà un exemple capable je ne fais pas des jugements je ne dis pas le nom de quelqu'un dieu seul fait grâce et dieu seul sait pourquoi certaines choses se font et souvent quand il y a des gens qui quittent votre vie il faut les laisser partir jésus dans le terrain dans le jardin de gasmané pendant ces dernières heures a vu des choses et a fait des révélations le prophète transsocie à son gasmané nous avons tous notre gasmané c'est de cela qu'il s'agit donc restons sirènes oh le frère jean roche merci d'être connecté à voici est ce que je suis je suis je suis un plaisir de t'avoir vu à à divo oui ça m'a marqué j'ai rencontré une personne bien grande que la place est ce que je te bénisse que du tout gars et comme vous remarquez l'attitude du prophète a changé au départ qu'elle est arrivée la chanter la danser avec les gens mais là il est dans un état d'aller 10 je dirais pas une état seconde mais il a avancé il a avancé dans dans sa méditation et dans sa communion ici avec les ténères avec dieu et c'est pendant ce moment là que dieu lui révèle que dans ce village il y a un dragon qui en fait menace la vie de tout le monde qu'il va falloir détruire voilà donc vous voyez le prophète ici en action il dandine un peu c'est comme s'il allait tomber voilà la tête est chargée la connexion directe avec le saint esprit vraiment à ce moment dans ce moment présent il n'est plus lui même il n'est plus l'homme que vous voyez devant lui ce n'est plus l'homme en chair non ça voudrait encore le moment et le prophète aime bien dans ces moments là parce que c'est là qu'il se sent en fait le plus dans son dans son élément le village aller à la rencontre même des sorciers des dragons c'est là c'est là que son ministère vraiment bien 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 à nuvier est encore vivant voilà c'est ce que je veux dire voilà comme bien mais si mais si le passé c'est là il est sous l'action il est sous l'action il est dans une autre dimension mais fiez vous de votre entourage méfiez vous des gens qui sont autour de vous et pasteur et papa et maman et non papa maman sans toi je peux pas vivre rappelez vous bien dit à jésus tu sais que je mourrai pour toi oui je vais mourir pour toi si quelqu'un a touché à ton cheveux je mourrai pour toi mais au moment venu qu'est ce que pierre fait jésus lui avait dit le poc ne chanteras pas mais tu meurs régné trois fois et quand lui a dit quand on l'a confronté il dit je connais pas ce tome non c'était trop facile voilà jesse mané bien voici des témoignages vivant de ce que le prophète crassot fait là il est au coeur même de la sorcellerie dans le ouata à divo et voici l'homme sous l'action aujourd'hui vous le voyez à paris il est choco et les chocos il mange un peu de pizza mais comprenez qui vient de moi il faut connaître l'histoire des hommes il faut connaître l'histoire des gens pour mieux parler d'eux si tu veux même le critiquer il faut connaître son histoire et je vous rappelle ici c'est dans le village de gros cette vidéo est disponible sur youtube et comme dit vous donnez ici on peut pas falsifier l'impact de ce ministère on peut pas changer l'histoire on peut pas changer l'histoire la vidéo a recordé ça c'est fini et voilà ici le prophète a été guidé par le saint esprit le saint esprit lui dit va à tel endroit voici ce que je veux faire et suivez ici la vidéo et tout le village commande à ce comment ça sur le prophète a déposé le micro il est parti là il est guidé par le saint esprit et il s'en va où se trouve le dragon voilà donc tout le village je suis le prophète en tête guidé par le saint esprit il s'en va à la source du problème du village de gros il s'en va à la source du problème du village de gros parce que c'est aussi ça le bien fondé du ministère du préfet crasso le problème doit être résolu à la source qu'est ce qui se passe à gros pourquoi les gens des problèmes qu'est ce qu'elle est la base de cette sorcellerie à gros qui ronge la vie et qui en train de décimer la vie de tous les jours des gens à gros nous allons à la la source de ce problème c'est un dragon qui a été révélée aux prophètes et donc de ce pas et a pas sûr et a pas certain il se dirige vers la source du problème regardez un tassoi peu il aurait à des gestes mané mais nous on va avancer nous allons avancer et le prophète crasso est un oint de dieu il n'est pas vide ça veut dire quoi il est guidé par le saint esprit tout ce qu'il fait est guidé par le saint esprit vous voyez vous voyez un peu comme il dandine il n'est pas dans lui même mais il va à pas serré et à pas sûr même avec les yeux fermés il peut aller où il s'en va parce que là il est sous le contrôle du saint esprit sous le contrôle de l'onction et qu'est ce qu'on découvre ici une termitière donc le saint esprit a guidé le prophète crasso dans une termitière et le saint esprit lui dit le problème de ce village se trouve dans cette termitière le dragon qui mine la vie des gens à un gros tous les jours se trouve dans cette termitière donc le prophète ici prend possession des lieux le préfet prend d'abord possession des lieux vous voyez une termitière qui est là banale les gens marchent ils passent la matin midi et soir pour aller au champ ils vont ils reviennent ils vont ils reviennent mais et pourtant c'est dans cette termitière que se trouve le problème de ce village alléluia il faut vraiment voir le dissonnement il faut être loin il faut être sous l'onction pour pouvoir déterminer où se trouve la source du problème il suffit pas de dire aux gens il ya un dragon dans votre village oui mais il ya un dragon dans votre village il est où le dragon et comment on fait pour attraper le dragon et comment on fait pour résoudre le problème du village vous avez vous voyez ici la démonstration même du ministère du prophète crasso et comment les choses se manifeste dans ce ministre comment les choses se font en fait dans ce ministère il faut sauter le problème il faut diagnostiquer il faut résoudre le problème et encore résoudre le problème mais comment à la source donc ici tout le village regarde et le professe travail le professe en action devant la termitière ça ressemble à une simple termitière mais dieu seul sait ce qu'il voit et comme c'est un ouin et qu'il a un pouvoir de vision et qu'il voit à travers le sol il voit à travers les murs actuellement dans le ministère en face de ce ministère de cet émitien il voit ce qui se passe dedans il a localisé le dragon à l'intérieur du ministère et vous allez voir pourquoi j'ai dit ça oui la gloire est bien à dieu la gloire est bien à dieu effectivement mais il faut être un ouin il faut être un ouin de dieu il faut que dieu se manifeste à travers toi pour pouvoir faire ce qu'il fait là il met sa vie en jeu il risque sa propre vie parce qu'un dragon ne va pas affronter un dragon qui veut tous ceux qui sont arrêtés autour il y a combien qui voit ce dragon il y en a combien et c'est pour revenir à ce que je dis toujours deux aveugles ne peuvent pas se conduire qui va conduire qui vous avez un homme de dieu s'il n'est pas ouin s'il ne voit pas comme on dit s'il ne voit rien on va faire quoi ensemble il faut quelqu'un pour vous guider pour vous dire voici ce que dieu me dit et voici surtout le problème le problème et voici comment nous allons résoudre le problème vous voyez la termitière on a tous vu ces gens de termitière voilà maintenant ils leur donnent qu'on creuse la termitière il faut aller au coeur du problème il faut résoudre le problème il faut il faut attaquer le problème à la source et aujourd'hui c'est l'heure de la délivrance du village de Gros c'est l'heure de la délivrance du village de Gros l'heure a sonné pour le village de Gros donc voilà on s'attaque à la termitière qui en fait est le refuge de ce dragon là et comme vous voyez le prophète n'a pas cessé de prier il n'a pas cessé de prier alors qu'on creuse dans la termitière oui Tony on voit des visages des gasmanés ouais blanc est trop fort heureusement qu'il y a des vidéos heureusement qu'il y a des vidéos et ça fait bien de voir ah oui parce que c'est ça c'est ça un prophète il a les yeux, la bouche et les oreilles de Dieu Dieu lui parle désolé j'ai été interrompu oh Jesus Christ bon est-ce que vous me recevez encore là désolé j'ai été interrompu donc il ne faut pas rire c'est pas drôle bon voilà Dieu continue donc sur mon propos sans me laisser distrait voilà ici le prophète le prophète donc regardez un peu ce qui s'est passé ici je vais retourner un temps sur un peu pour que vous voyez le prophète s'approche donc de la termitière ils ont nettoyé la termitière il s'approche de la termitière et il va essayer de maîtriser le dragon regardez un peu regardez ce qui va se passer il demande ici une bouteille d'huile d'anxion et comme quoi c'est important d'avoir ces huiles d'anxion ce n'est pas de la plaisanterie vous voyez l'huile d'anxion le prophète met donc l'huile d'anxion dans un trou dans le trou de la termitière et brusquement il est projeté et brusquement le prophète est projeté il est projeté le dragon a failli le saisir le dragon a failli le saisir parce qu'il a été touché par l'huile d'anxion ça veut dire que l'huile d'anxion a son importance l'huile d'anxion n'est pas vide si vous voyez un peu ce qui vient de passer ici le prophète s'approche de la termitière il veste donc l'huile d'anxion pour maîtriser le dragon pour neutraliser le dragon et le dragon se défend il saute il essaie d'attraper le prophète bon tout ça c'est spirituel il essaie de l'attraper par son bras et le faire rentrer dans la termitière il essaie donc de le tirer à l'intérieur de la termitière donc le prophète échappe ici à un danger vous voyez il échappe ici à un danger c'est pour dire que ces gens de délivrance ces gens d'anxion c'est pas c'est pas loin des risques de la vie même de l'individu qui fait la délivrance ou qui fait l'action vous voyez un peu ce qui vient de se passer si le prophète n'est pas un ouin qui ne voit pas qui n'est pas il n'est pas j'allais dire habité par le Saint-Esprit ce serait fini on a vu des hommes qui sont tombés devant des champs de délivrance mais là il continue et les gens continuent de creuser parce que dans cette termitière se trouve la solution au problème du village de Gros donc le prophète demande à ce que les gens continuent de creuser et vous voyez l'intérieur de la termitière c'est vide ça a l'air vide mais le prophète insiste creuser continuez de creuser bon si c'était nous autres là on a creusé on a regardé on a vu un trou il n'y a rien on s'en va mais là là avec le mouvement du bras il dit creuser continuez de creuser il faut continuer de mâteler voilà creuser continuez de creuser lui il sait ce qu'il a vu lui il sait ce que Dieu lui a révélé lui il sait ce qu'il y a dans cette termitière donc il dit continuez de creuser voilà donc il dit continuez de creuser donc ça creuse oui Aïdara merci d'être de retour je suis désolé j'ai perdu la connexion sinon en fait non j'ai pas perdu la connexion je crois mon portable mon iphone s'est surchauffé pour une raison je sais pas pourquoi donc le prophète dit de creuser et de creuser à droite vous entendez il dit creuser à droite à droite hein si c'était nous autres on allait creuser on allait faire tomber toute la termitière mais il dit creuser à droite hein creuser à droite seulement à droite ne gaspillez pas vos efforts votre énergie creuser à droite parce que c'est là où se trouve le dragon c'est de la puissance hallelujah c'est de la puissance lui il voit la termitière il voit à travers la termitière et il sait où se trouve le dragon il dit creuser à droite voilà le prophète le pasteur Serge en train de diriger aussi l'opération le prophète dit creuser à droite donc tout le monde se porte se déporte maintenant vers la droite pour creuser et le prophète il a su un nez serein il n'est pas il n'est pas il n'est pas inquiété parce qu'il sait ce que Dieu lui a dit ce que le Saint-Esprit lui a révélé donc il dit creuser à droite et sous les yeux de tous les notables toute la notabilité du village de Gros tout le village de Gros est là c'est aujourd'hui qu'on va voir ce prophète là c'est aujourd'hui qu'on va voir il y avait des gens parmi eux des sceptiques qui disaient c'est quoi ça c'est quelle histoire des termitières la termitière là ici ça fait longtemps nous on passe ici tous les jours mais aujourd'hui Dieu va leur démontrer que l'homme qu'il leur a envoyé dans leur village l'homme qu'il voit devant qu'il voit devant eux aujourd'hui c'est pas un homme ordinaire c'est un de mes joints ne le touchez pas et oui c'est ça avoir des l'onction il dit creuser à droite et ça ça m'a marqué ce jour là quand j'ai vu cette vidéo où le prophète a dit creuser à droite c'est important c'est à dire non seulement il faut avoir la vision mais il faut avoir un sens de la direction il faut avoir un sens de l'orientation c'est pourquoi il faut avoir un homme de Dieu comme le prophète dans ta vie qui peut voir ce qui se passe autour de toi qui peut te diriger et qui peut résoudre tes problèmes oui le spirituel existe les problèmes spirituels ça existe c'est pourquoi je motive encore les enfants spirituels tous ceux qui se disent fils et fils spirituels du prophète de s'allier vraiment dans cette direction dans cette vision afin que le jardin de Gersmané ne devienne pas quelque chose pour nous oui il ne faudrait pas que nous soyons ceux qui n'ont même pas prié avec le prophète pendant une heure il ne faudrait pas que nous soyons ceux qui ont vendu le prophète il ne faudrait pas que nous soyons de ceux qui l'ont jeté en pâture non les vrais enfants ne font pas ça à leur père les enseignements qu'ils nous donnent il faudrait que nous retournons à ceux-là nous sommes d'ailleurs obligés de retourner à ces enseignements parce que le monde dans lequel nous sommes c'est un monde de pièges où il y a trop de pièges voilà le prophète dirige lui-même l'opération il dirige les opérations lui-même sur le terrain et comme vous voyez il n'a pas quitté de l'oeil la termitière il y a combien de gens les hommes de Dieu que vous connaissez qui voient à travers le sol qui voient à travers des termitières qui peuvent vous dire creuser ces termitières et creuser à droite c'est là où se trouve le dragon que nous allons tuer c'est là que se trouve le dragon qui mine ce village et qui détruit ce village de gros non c'est la puissance c'est la puissance que Dieu a mis sur sa vie c'est la démonstration de la puissance de Dieu et nous voyons ça se dérouler sous nos yeux à travers cette vidéo et regardez regardez attentivement vous allez voir ce qui va se passer et il y a des gens qui s'amusent qui veulent s'amuser avec l'onction du prophète il y a des gens qui veulent miner son ministère il y a des gens qui s'amusent avec son onction non il faut arrêter il faut arrêter ça il faut arrêter de distraire les gens les gens ont besoin de délivrance il y a des gens qui ont besoin d'entendre ça il y a des gens qui ont besoin de voir voilà le prophète point du doigt ennever ennever ceci ennever voilà ennever ça lui il voit ce qu'il voit le passé c'est tu as raison ils ont grossi aujourd'hui ils ont bouche pour parler n'est-ce pas non donc le prophète dirige regardez un peu son attitude il est il est vraiment focalisé il est focalisé il recule de quelque part parce qu'il sent le danger et regardez bien vous avez vu le dragon vous avez vu le dragon qui est sorti qui a sorti sa tête qui est rentrée je vais revenir encore sur cette partie là pour que vous voyez un peu ça c'est le moment crucial je ne veux pas que vous loupez voilà tous ceux qui sont avec vous qui chantent ne sont pas toujours vous voyez est-ce que vous avez vu vous avez vu la tête vous avez vu la tête du dragon il est retourné encore regardons un peu regardons encore un tout petit peu ce moment est crucial parce que je veux que vous voyez exactement ce qui s'est passé ici vous voyez un peu vous voyez le dragon vous voyez vous voyez le serpent dans la termitière le dragon vous voyez vous voyez vous voyez le dragon vous voyez le dragon ici voilà voilà le babamelin le babamelin a été a été maîtrisé neutralisé vous voyez sa taille vous voyez ça ce dragon était caché dans la termitière il fallait déjà découvrir que dans cette termitière se trouvait ce dragon là non c'est ce qu'on appelle l'onction c'est ça l'onction être capable de voir à travers la terre à travers les termitières et être capable de recevoir la révélation de Dieu par Dieu par le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit te conduise à la source du problème afin de résoudre le problème le dragon vient d'être tué dans le village de gros sorti de la termitière ça là c'est pas film c'est pas western c'est pas c'est pas national géographique non c'est la sorcellerie pure et dure que vous venez de voir se dérouler sous vos yeux à travers un esprit de dragon à travers un dragon qui est qui qui en fait incarne le pouvoir satanique qui ronge ce village de gros il n'y a que les personnes qui refusent de suivre Dieu qui peuvent penser qu'un homme comme le prophète Krasso le prophète Krasso n'est pas un homme de Dieu il n'y a que des fils de Satan et des secrétaires de Satan qui peuvent penser qu'un homme comme le prophète Krasso c'est pas un ou un de Dieu vous venez de voir sous vos yeux la manifestation sinon la démonstration de la puissance de Dieu oui il y a des il y a des Judas parmi nous il y a des Saint Thomas parmi nous il y a des Satan parmi nous il y a des sorciers parmi nous il y a des gens qui sont déguisés et je pense que le jardin de Gersmane nous permet de faire le tri et ça permet à ces éléments de se dévoiler et de quitter la reine voilà donc le prophète retourne ici sur la scène de l'évangélisation de la délivrance dans le village il y a des gros donc voilà le prophète est suivi par tout le village retourne à la case de départ et ça c'est la victoire la gloire revient à Dieu alléluia voici encore la démonstration que Dieu est avec cet homme que Dieu se manifeste à travers le prophète Krasso et que c'est vraiment un oint de Dieu parce que ne va pas dans un village tué un dragon qui veut non ce n'est pas de la blague ce n'est pas de la blague vous voyez cet esprit de dragon qui s'est manifesté et qui s'est matérialisé à travers ce serpent voilà donc il faut il faut il faut rester focalisé il ne faut pas se laisser distraire par Satan et ses secrétaires le prophète à Paris aujourd'hui il fait ce que le Saint-Esprit lui demande de faire tout ce qu'il fait c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit ce n'est pas de la plaisanterie il n'est pas en tourisme il n'est pas en tourisme il n'est pas allé se balader à Paris et si vous avez remarqué peut-être que vous n'avez pas remarqué il y a sous cette bâche le propriétaire de ce dragon il est sous cette bâche il est assis là parmi les gens le propriétaire du dragon ça dit la personne à qui on a légué ce dragon et oui Judas a été un collaborateur il a été un collaborateur direct du Christ et c'est d'ailleurs lui qui a vendu le Christ c'est à travers son baiser qu'il a il a vendu le fils de Dieu regardez donc ce dragon en train de dépenser sa dernière énergie et si vous avez suivi le témoignage du frère du doyen à il est lorsqu'il est allé au village récemment il y a eu un serpent dans sa maison un piton un piton je crois dans sa maison à côté du lit sinon derrière le lit où il devait dormir c'est à dire la sorcellerie maintenant se manifeste de façon physique en pleine journée ils n'attendent même pas la nuit pour monter dans leur jet privé non c'est dans la journée maintenant qu'ils se manifestent regardez ce dragon qui vient d'être tué en pleine journée à gros j'aime bien cette chanson c'est pas ma préférée mais j'aime bien cette chanson parce qu'elle dit sur cette terre des hommes sur cette terre nous sommes tous des étrangers et il n'y a pas plus grand que Dieu rien qu'à voir cette vidéo rien qu'à voir cette vidéo voilà le satan a pris sol il a pris KO maintenant 4 roues en l'air là le satan sait que c'est fini 4 roues en l'air les 4 roues en l'air sur le dos maintenant mon dieu est plus fort 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 que les sorciers mon dieu est plus fort que les marabouts oui le marabout c'est qui eh oui ce jour là ce village a été libéré comme dit la soeur ce village a été libéré et ta libération viendra à toi aussi ta délivrance viendra parce qu'il y a une fin à tout il y a une fin à tout prends ton courage à deux mains sois patient ta délivrance viendra parce que quand Dieu révèle il finit le travail il guérit ouais jesse mané si Dieu le veut ça va voilà là je vous fais une différente intonation j'ai des vibrations dans la voix non c'est plein d'émotions quand vous voyez un truc comme ça vous voyez une vidéo comme ça en direct il n'y a plus rien à dire il n'y a plus rien à dire mais c'est comme Jésus devant la tombe de Lazare qui a parlé à haute voix et qui a dit père je sais que tu m'as toujours entendu tu m'as toujours écouté mais je dis cela pour ceux qui sont là autour de moi ça dit les incrédules qui sont encore autour de moi pour qu'ils comprennent que c'est vraiment toi qui m'as envoyé aujourd'hui nous sommes obligés de passer ce genre de vidéo enfin obligés c'est trop dit mais nous sommes nous sommes amenés à présenter ce genre de vidéo pour que les gens comprennent que ça n'a pas commencé à Paris s'il a encore besoin de souligner s'il a encore besoin d'expliquer ce qu'est le ministère du prophète Crassot et qu'est-ce qu'il fait voici le but de ce propos aujourd'hui cette vidéo c'est pour vous faire en fait un petit retour et recadrer les choses mettre les choses dans le contexte pour qu'on comprenne le prophète qu'est-ce qu'il fait le prophète Crassot qui il est qu'est-ce qu'il fait de quoi s'agit son ministère ouais c'est important que les gens sachent c'est important et ça c'est dans le cœur même de la sorcellerie c'est pas sur les choses je disais c'est pas un vitri sur scène vous voyez un dragon et c'est ce genre d'esprit là qui vous attaque à Paris à New York à New Jersey comment dirais-je en Italie partout et qui vole vos finances vos fécondations vos mariages et tout ça c'est ce genre d'esprit c'est ce genre d'esprit de dragon qui donne le pouvoir aux sorciers d'aller faire ce qu'ils font et voici le dragon sur le ventre sur le dos les quatre roues en l'air terrassé par la puissance du Saint-Esprit Alléluia Dieu se manifeste encore une fois de plus ici et qui est le vecteur qui est l'envoyé le prophète Jérôme Crassot la vidéo est devant vous c'est pas moi qui ai créé la vidéo cette vidéo a été enregistrée en 2014 je crois 2014-2013 Satan n'a pas dit il est fort le sorcier n'a pas dit il est fort il n'a qu'à s'élever maintenant il est dragon il est dragon il est sorcier il est fort il s'envole la nuit il fait ceci il l'a trouvé il l'a trouvé devant lui quelqu'un qui est plus fort que lui le sorcier a boré là tu vas pas voir le sorcier ça c'est un message très fort pour dire à tous les petits nyeny nyeny tous les maplau qui sont assis sous la bâche si tu es garçon lève-toi il faut faire manifester ta sorcier on va voir c'est là le prophète dit le prophète le prophète dit toujours ce qui est en moi est plus fort que ce qui est dans toi toi tu es dans le monde là là je suis sur ton terrain maintenant tu es un sorcier non ? je suis sur ton terrain je suis venu là j'ai tué ton dragon j'ai maîtrisé ta sorcellerie il faut faire ce que tu veux faire fais on va voir comme on dit à Bidjan il faut faire on va voir faire on va voir maintenant là il n'y a personne pour parler et comme vous voyez que ce soit à Paris à Zaroco et à Gros ou bien à Gros l'onction de l'homme de Dieu c'est la même option elle se manifeste de la même façon ce jour là on n'a pas vu son sorcier se présenter vous imaginez le prophète arrive dans le village et l'esprit de Dieu lui révèle que dans une termitière dans cette termitière il y a un dragon c'est ce dragon qui est la source du problème des gens dans ce village et voilà donc les maplaos les fils de Satan et les secrétaires de Satan peuvent rester là en train de raconter ce qu'ils veulent nous on avance et c'est avec ce genre de communication que nous allons encore arriver à sauver des âmes à sensibiliser des gens pour leur dire que votre salut peut être encore trouvé la délivrance n'est pas loin voici ce tombe de Dieu qui peut encore vous sortir de cette merde dans laquelle la sorcellerie vous amuse voilà ceux qui s'enseignent qui parlent du prophète Crassot de ce qu'il fait de ce qu'il n'a pas fait qu'il raconte des choses vous pouvez faire combien de ce qu'il est en train de faire c'est ça aussi quand tu veux critiquer il faut critiquer du genre je peux faire mieux que toi il y a combien d'hommes de Dieu qui vont dans les villages comme gros pour aller libérer les villages si c'était là si c'était des hommes il n'y en a pas il n'y a pas plus grand que Dieu il n'y en a pas qui peut ajouter la vie une goutte de vie une goutte sur la vie de quelqu'un sur cette terre si ce n'est pas Dieu qui peut te donner le souffle de vie si ce n'est pas Dieu donc nier même l'existence sinon le pouvoir de Dieu c'est nier toi même ton existence et mettre ta vie toi même ta vie en péril parce que tu vas te retrouver devant un sorcier un jour tu auras un témoignage tu auras un témoignage parler sa main nous on avance on avance on dit l'âme se reconnait par son fruit voici le fruit du travail du prophète Crassot voici ce que Dieu l'a mandaté de faire il le fait avec beaucoup de passion avec beaucoup d'enthousiasme et il aime bien ce qu'il fait oui moi c'est ce que j'aime ce prophète il aime bien ce qu'il fait il le fait par amour et par rapport à ça avant de terminer j'aimerais bien remercier tous ceux qui ont fait un geste et qui continueront de faire le geste pour avancer ce ministère je remercie toutes les bonnes âmes qui comprennent qui comprennent que l'évangélisation n'est pas quelque chose de gratuit cette dernière semaine nous avons mis l'accent sur l'enfélinat sur le ministère comment dirais-je sur la fondation espoir des vies du prophète Joël Crassot l'enfélinat nous avons mis l'accent sur la collègue de fonds et le but que nous voulions atteindre sur les 100 000 euros nous remercions déjà toutes les bonnes volontés qui se sont présentées qui ont mis la main à la poche et qui ont fait parler leur coeur je voulais profiter de cette vidéo pour vous dire merci et encourager les uns et les autres à continuer de faire le geste qui sauve oui il faut de l'argent pour tout faire il faut de l'argent pour évangéliser l'évangélisation n'est pas gratuite même la Bible se paye même la Bible se paye c'est pourquoi j'encourage les uns et les autres à continuer à faire leur don à sceller cette alliance avec Dieu en faisant un geste en sement dans ce ministère afin que nous puissions avancer afin que nous puissions aider d'autres villages à sensibiliser d'autres villages et encore à sauver regardez tout ce peuple qui est enthousiaste ils ont compris tous ces gens ont compris ce jour-là à gros que leur vie n'allait plus être la même écoutez un peu le prophète il ne sait pas si vous m'entendez c'est un défi que le prophète vous avez chaud aujourd'hui les sorciers vous êtes assis sous la bâche vous avez chaud aujourd'hui l'heure a sonné j'aime bien ça c'est un défi dans ce monde c'est un défi qui dit une fin c'est un défi donc voilà un peu en gros je vais essayer d'avancer un peu votre cette vidéo pour vous montrer un peu l'apothéose le village en joie et tout s'est terminé avec la danse la chanson le village est libéré on ne peut que dire merci et rendre la gloire à dieu on ne peut on ne peut que rendre gloire à dieu de nous avoir donné un ou un comme le professeur qui va à la source du problème qui ne se contente pas des hôtels licheux à paris mais qui va à zaroco à iré à divo à gros et attaquer le problème à la soucis et comme vous avez vu le professeur n'a pas peur de sorcier parce qu'il sait ce que c'est qui en lui il sait ce que dieu a mis en lui donc le sorcier n'a pas pion sur lui au ministère de la compassion des âmes non le sorcier n'a pas pion sur lui au ministère de la compassion des âmes c'est quatre roues en l'air sinon c'est boris fuit un sorcier qui se présente c'est la fin de son règne c'est ça c'est ça l'onction c'est ça l'onction un sorcier qui se présente au ministère de la compassion des âmes a signé le décret de sa mort il a signé le décret de la fin de son règne c'est comme ça dieu est merveilleux et gloire à dieu et le professeur dans cette pochette a défié tous les sorciers qui étaient là c'est lui qui se sent vraiment garçon comme on dit sorcier présente toi vous êtes dans le village ici en train de fatiguer les gens vous êtes ici vous prenez avion vos avions pour aller en france aux états génial et attaquer vos enfants aux enfants des gens aujourd'hui là je suis sur votre terrain présentez vous déclarez vous démontrez votre sorcellerie aucun aucun droit ne s'est élevé aucune âme à bouger oui c'est ça c'est ça l'onction c'est ça la puissance de dieu donc voilà un peu voilà un peu ce de quoi il s'agit au ministère de la compassion des âmes du professe jouet crasso oui j'étais très animé j'étais très animé comme vous avez remarqué désolé pour l'interruption et nous allons donc boucler nous allons donc boucler cette petite cette vidéo se dirait aujourd'hui comme dirait le le présent c'est que les longues communications sont souvent harassantes donc nous allons boucler mais je vais juste faire un petit résumé un petit bouclage pour dire quoi ce que le professeur crasso fait pour les incrédules comme je disais tantôt s'il y a encore besoin de le souligner est très important dans la mesure où il va au coeur même de la sorcellerie il va à la source du problème pour aller résoudre le problème les gens qui sont à paris le problème n'est pas souvent à paris ça y est à zaroko ça y est à iré ça y est à bidjan ça y est à l'afrique oui souvent il faut aller à la source du problème et le professeur crasso n'a pas peur d'aller à la source du problème parce qu'il sait c'est qui est en lui c'est ça la puissance et la démonstration de la puissance de dieu gloire à dieu nous rendons gloire à dieu d'avoir quelqu'un comme le professeur crasso oui nous rendons gloire à dieu et nous le disons haut et fort pour ceux qui ont envie de l'entendre même pour ceux qui ne veulent pas longtemps ils vont entendre il s'agit pas de dire le monsieur a fait si il est comme si là comme ça non il fait quoi il sauve des vies oui ou non toi qui a bénéficié j'ai dit toujours toi qui a bénéficié de la gloire de dieu à travers le professeur crasso qu'est ce que tu attends pour faire ton témoignage qu'est ce que tu attends pour faire ton témoignage on a toujours besoin de ça c'est important faut pas faut pas les signer sur les moyens non c'est important il faut mettre les grands moyens il faut sensibiliser il faut communiquer la communication détail aujourd'hui c'est important il ya des gens qui arrivent pour la première fois sur la toile qui connaissent pas le professeur crasso ils n'ont pas vu les 6000 vidéos du professeur crasso et puis entendent des choses à la volée et le satan les fils de satan et leurs secrétaires racontent des choses ils entendent ils sont perdus ils savent pas à 60 ans il faut les guider il faut les orienter et c'est le travail que nous faisons ici il faut une orientation il faut une orientation il faut que les gens comprennent à le professeur crasso c'est ce qu'il fait ah mais pourquoi ce maplau la disait telle telle chose est l'autre jour tu vois et et c'est comme je disais tantôt si tu n'es pas habité par un esprit saint tu peux pas reconnaître que le professeur crasso est un homme de dieu toi tu es perdu déjà d'avance parce que la révélation ne te sera pas fait non la révélation ne te sera pas fait si tu n'es pas habité par un esprit saint sinon par un esprit saint tu ne peux pas confesser que jésus est le fils de dieu et que le professeur crasso est un homme de dieu tu peux pas c'est plus fort que toi tu es plus fort que toi c'est pas de ta faute l'esprit qui en toi n'est pas saint c'est pourquoi nous voulons avancer en disant tout simplement qu'il est important de faire savoir comme la bible même le dit et comme jésus lui-même a demandé vous irez au delà des frontières de la samarie au delà de la judée et porter le message vous serez les témoins soyons les témoins de ce que nous avons vu soyons les témoins de ce que nous avons entendu est de ce que nous avons compris nous avons compris qu'elle au professeur crasso nous avons vu ce qu'il fait nous n'avons pas besoin de dessin nous n'avons pas besoin de vidéo pour comprendre nous devons être les messagers autour de nous à travers nous pour que nous puissions sauver des vies parce qu'il ya des vies qui ont besoin d'être sauvés c'est simple la chose est vraiment simple il ya des vies qui ont besoin d'être sauvés et à travers ces communications nous pourrons sauver des vies partager les vidéos parler de la chose autour de vous ça ne vous coûte rien du tout vous ne savez pas combien vous pouvez sauver des vies en disant tout simplement à quelqu'un qui vous expose son problème mais peut-être que vous n'avez pas le courage d'ouvrir la bouche pour dire je connais un homme de dieu qui peut vous aider souvent on n'a pas le courage c'est pourquoi souvent il faut prier pour que dieu nous donne ce courage là souvent quand tu es devant une certaine situation tu dis à dieu ouvre ma bouche donne moi le courage pour que je puisse c'est pas évangéliser mais dit à ce frère à cette soeur qui à côté de moi voici où tu peux trouver la solution à ton problème il faut qu'on prie pour ça il faut qu'on prie pour ça c'est pas facile nous vivons dans un monde où c'est pas facile de parler de dieu de jésus christ à quelqu'un à plus fort raison d'un homme un homme qui est le profet crasso à quelqu'un mais faut pas oublier que jésus non seulement il était divin mais il était un homme oui il était un homme il était prophète il était fils de dieu mais il était un homme le profet crasso est un homme oui d'accord mais dieu la ouin c'est pas un homme ordinaire même si les détracteurs ne veulent pas entendre ça c'est pas un homme ordinaire c'est leur problème ok à travers cette vidéo vous avez vu un homme qui a l'onction qui peut voir à travers le sol qui peut voir à travers la terre et qui est arrêté devant la terminière et qui dit creuser et creuser à droite oui creuser à droite tu peux voir à travers une terminière a pu faire raison dit à quelqu'un je vois ce qu'il ya dedans et creuser à droite c'est là bas se trouve le dragon faut pas qu'on s'amuse avec l'esprit des gens tu comprends faut pas qu'on s'amuse avec l'esprit des gens s'il ya encore lieu de le démontrer sinon de le souligner sinon de le répéter le profet crasso est loin de dieu et il fait exactement ce que dieu lui dit de faire lui encore il respecte la volonté de dieu et nous saluons ça moi je salue toujours cette onction je salue je respecte son notion parce que ce monsieur a quitté le luxe d'abidjan pour aller s'installer dans un village qui veut quitter paris pour aller à zaroco bien elle sait pas bon breso qui n'aime pas paris qui n'aime pas new york qui n'aime pas abidjan mais tu laisse ça ça veut dire au moins il sait d'où il vient il sait qui est son employeur il sait qu'il écoute c'est important il n'est pas dans la chair voilà ce que je veux dire il n'est pas dans la chair il ya des décisions qui prend que les gens ne comprennent pas et que souvent nous pouvons pas comprendre oui souvent nous même nous posons des questions on se pose des questions je l'appelle le maréchal c'est comment parce que je suis dans la chair il ya des choses que je comprends pas il faut qu'il m'explique c'est comme ça et pour souligner fait tentation au jardin de jess mané regardez autour de vous vous avez vu la vidéo et regardez autour de vous jess mané autour de nous ça y est partout et ce message de jess mané ça m'a vraiment touché depuis dimanche et le message porte toujours le professe est déçu jess mané oui jess mané beaucoup des choses se sont passées au jardin de jess mané par rapport à l'événement de dimanche du samedi je voudrais vous reférez à un passage qui est en fait dans acte 10 acte 10 à partir du du verset 1 et je lis la parole acte 10 à partir du verset 1 on dit l'église était en paix dans toute la judée la galilée et la samarie non je suis dans le mauvais chapitre excusez moi acte 10 à partir du verset à partir du verset 1 il y avait à césar et voilà j'ai trouvé mon passage il y avait à césar et un homme nommé conneille centenier dans la courte dite italienne cet homme était pieux et craignait dieu avec tout sa maison il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et et priait dieu continuellement vers la neuvième heure du jour il vit clairement dans une vision un ange de dieu qui entra chez lui et qui lui dit qu'on est les regards fixés sur lui il saisit et saisie de froid il répondit caisse et seigneur et l'âge lui dit des prières et des hormones sont montées devant dieu et il s'en est souvenu vous comprenez ça c'est à partir du verset 4 les regards fixés sur lui et saisie de froid il répondit c'est conneille qui répond qu'est ce seigneur et l'âge lui répondit tes prières et tes aumônes tes aumônes pardon tes aumônes sont montées devant dieu et il s'en est souvenu ce que je voulais dit ici souligner ici c'est quoi par rapport à l'événement que nous avons vécu le samedi qui était une collègue de fond on dit ici l'ange rappelle à ce monsieur qui est pieux et qui crée l'éternel déjà il est pieux la bible nous dit il est pieux et il craignait l'éternel ça veut dire qu'il marche vraiment dans la doctrine selon les recommandations de la bible et il prie mais notez qu'on dit faire des aumônes l'aumône c'est quelque chose que vous donnez à des gens qui sont dans le besoin la pauvreté on dit faire l'aumône au peuple non on n'a pas dit ici le bas peuple mais il est charitable c'est une âme vraiment charitable il donne la bible nous dit l'ange lui rappelle que tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu déjà nous on a des problèmes pour prier on ne fait pas beaucoup de charité c'est à dire on ne donne pas on n'a pas la culture de donner on ne prie pas beaucoup on ne donne pas beaucoup et nous voulons que Dieu se rappelle de nous nous voulons que nos prières montent à Dieu ça sera difficile ça sera vraiment difficile voici quelqu'un qui est pieux et qui craint l'éternel mais qui est charitable qui donne on ne dit pas qu'il a la main facile mais on dit qu'il est charitable et Dieu envoie un ange lui dit tout ce que tu donnes au pauvre je vois toutes tes prières toutes tes prières me parviennent ça veut dire aussi que la charité accompagne les prières Amin tu ne te présentes pas devant le roi les mains vides tu ne te présentes pas devant Dieu les mains vides quelle alliance tu es en train de tisser avec Dieu qu'est-ce que tu donnes au ministère pour faire avancer l'oeuvre de Dieu qu'est-ce que tu fais pour gagner des âmes un soit en peu qu'est-ce que tu apportes quel est le minimum que tu apportes pour le royaume de Dieu pour faire avancer le royaume de Dieu qu'est-ce que tu apportes voici quelqu'un qui fait tout ça et Dieu envoie un ange lui dit tes prières ne sont pas venues tout ce que tu donnes au pauvre j'ai vu et je me souviens de toi ça veut dire quoi il faut s'aimer Dieu se souviendra de toi il faut que tu te rassures que tes prières vont aller devant Dieu il faut te rassurer que tes prières vont parvenir à Dieu parce que le tout ce n'est pas de prier tu pries mais est-ce que ta prière va quelque part qu'est-ce qu'il faut faire la Bible nous démontre ici à travers ce petit passage l'ange dit à Koneï tes prières et tes offrandes tes aumônes mais ne sont pas venues ça veut dire tout simplement que rien n'est gratuit que même Dieu ne donne rien gratuitement enfin il fallait que je lâche le morceau de cette façon même Dieu ne donne rien gratuitement il y a des gens qui prient pendant des années et des années j'allais dire des siècles oui il y a des peuples qui prient pendant des siècles et des siècles qui n'arrivent pas encore à trouver le salut même Dieu ne donne rien gratuitement fraise de soin il faut se ressaisir il faut avoir cet amour de donner il faut avoir cet amour de vouloir faire avancer le ministère de Dieu le royaume de Dieu l'évangélisation n'est pas gratuite il faut donner faire parler ton coeur il faut adhérer à quelque chose qui fait avancer le ministère de Dieu et Dieu se souviendra la Bible nous dit lorsque l'ange parlait à Coneille tes prières et tes aumônes tes aumônes l'aumône que tu fais aux pauvres ce que tu donnes sont parvenus devant Dieu on n'a pas dit à l'oreille de Dieu on n'a pas dit à l'oreille de Dieu on dit devant Dieu c'est comme si tu as ton dossier devant quelqu'un sur le bureau de quelqu'un tu appelles le gars il te dit mais ton dossier est devant moi ça dit qu'il est en train de le traiter là oui il n'y a rien de gratuit même Dieu ne donne pas gratuitement non seulement il faut prier sans cesse il faut donner aux orphelins et aux veuves comme Dieu dit je suis le père des orphelins et des veuves donc il faut donner aux enfants de Dieu pour que Dieu se souvienne de toi pour que Dieu se souvienne de tes prières pour qu'il prenne ton dossier en main il ne s'agit pas de venir dans la salle où le prophète Crasso est en train de faire une délivrance et puis penser que Dieu va se pencher sur ton sort mais tu ne donnes rien à Dieu tu ne donnes rien pour faire avancer le royaume de Dieu Dieu va s'avancer vers toi comment et puis prends ton dossier en main comment tu peux venir dans la salle et toute la journée rien ne se passe pour toi parce que Dieu connait ton coeur il sait que tu n'es pas prêt pour lui donc il ne sera pas prêt pour toi donc je voulais faire juste cette parenthèse pour boucler cette vidéo pour dire tout simplement il faut toujours mettre la main à la pâte et dans ce ministère avancer l'évangélisation n'est pas gratuite et Dieu ne donne rien lui-même gratuitement vous avez vu ce que ça a pris pour que Jésus soit ressuscité vous avez vu Gersmane vous avez vu la croix vous avez vu Golgotha Jésus lui-même a souffert il a prié il avait voulu que cette souffrance est loin de lui mais non c'était le prix à payer quel est le prix que tu as payé toi quel est le prix que nous payons toi vous et moi quel est le prix que nous payons pour avoir le salut pour que Dieu se souvienne de nous est-ce que nos prières vont quelque part il n'est pas interdit de donner et Dieu même demande qu'on donne donner pour faire avancer le ministère de Dieu et Dieu se souviendra de vous alright donc on va terminer ça cette vidéo je remercie tous ceux qui sont restés en temps merci et surtout désolé pour l'interruption c'est les problèmes techniques et je vous aime je ne suis pas pasteur mais je vous aime je lis la Bible de temps en temps et le prophète Crassot on est accroché à lui parce que nous savons que ce que Dieu a mis en lui ce qui est en lui est plus fort que ce qui est dans le diable ce qui est dans le marabout ce qui est dans le sorcier désolé j'ai eu un appel donc il est temps de partir voilà donc je vous aime à la prochaine le prophète Crassot soit serein soit serein tu as encore des fils et fils spirituels qui savent ce que tu vaux et Dieu sait ce que tu vaux je pense que c'est déjà l'essentiel nous sommes à tes côtés et nous te soutenons voilà la maman Bessola du courage c'est un terrain glissant mais tu es arrivé sur le terrain heureusement que tu as une main qui te tient et qui ne te laissera pas tomber voilà tu es son soutien il est ton soutien et nous t'aimons aussi voilà frères et soeurs merci tous les enfants spirituels à travers le monde je vous salue et rendez-vous donc à la prochaine fois voilà je vous salue je vous aime je vous salue 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 – Sous-titrage FR 2021